Bonjour à tous, j'espère que ça va. Cette vidéo va enrager, offenser, offusquer, importuner, déranger beaucoup de personnes. Mais c'est normal, on s'y attend. Je suis le genre de personne qui souhaite, on aime beaucoup, on affectionne vraiment, on apprécie de manière profonde et authentique, ou on déteste avec ferveur. A la fin de cette vidéo, je souhaite vraiment vous inspirer ou vraiment vous insupporter. Mais c'est normal, ça arrive souvent quand la vérité est confrontée à l'hypocrisie. Avez-vous déjà remarqué que quand un Africain se bat pour se distinguer dans un domaine, il ne reçoit généralement aucun soutien de ses compatriotes jusqu'à ce qu'il réussisse ? Observez les personnages publics, footballeurs, musiciens, comédiens, on attend d'abord qu'ils soient reconnus ailleurs, comme figure imposante. Pour ensuite venir le reclamer, reclamer sa nationalité, sous forme de patriotisme en retard. Ah ah ah, c'est mon frère congolais, il fait la fiaté des Congolais. Ah bon ? Mais tu étais où quand il avait besoin de soutien ? Besoin de visibilité, d'encouragement, de partage. Avant pour toi, il était seulement un Africain perdu, dans la musique et dans les rues de Paris. Maintenant qu'il est devenu gradu, respecté en France, vous voulez en faire un Congolais. Les Africains réussissent difficilement parce que nous sommes mauvais. Vous laissez vos frères se battre, souffrir, seuls pendant qu'ils se cherchent, comme s'ils n'avaient pas de compatriotes. Jusqu'à ce qu'ils réussissent leur vie et deviennent stars ailleurs, alors là vous voulez les réclamer. C'est mon frère camérounais, c'est mon frère congolais. Et si cette personne refuse de réagir à votre patriotisme en retard, vous commencez à le critiquer. Ah ah, il s'est crappé blanc qu'il est blanc maintenant. Ah ah, il pense qu'il est meilleur que les autres. 90% des Noirs qui réussissent. Oui oui, j'ai dit Noirs, parce que nous avons tous les mêmes maladies. En Haïti, c'est l'Afrique, c'est la même chose. Les Noirs ont les mêmes vices, les mêmes défauts. Même aux Etats-Unis. 90% des Noirs qui réussissent dans leurs entreprises n'ont pas été soutenus par leurs amis, par leurs proches, par leurs cousins. Examinez méticuleusement leur histoire et vous remarquerez un point commun. Le soutien qu'ils réçurent, la clientèle qui vint, provint d'une population totalement étrangère. Écoutez, je ne suis pas là pour m'attaquer aux Noirs. Je sais qu'il y a des gens en train de me regarder comme ça. C'est qui ce gars en train, avec la haine de soi, self-hate ? Non, 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 je m'en fous. Je suis là pour exposer l'hypocrisie que vous gardez sous le matelas. On ne peut pas jouer à l'afro, prétendre être le kémite, négro, avec la méchanceté vis-à-vis de vos frères. C'est incroyable ! Les Noirs, nous attendons généralement que nos frères réussissent pour le réclamer. Et s'ils refusent cette réclamation, on commence à l'insulter, à le critiquer. Ah, vous voyez, il se prend pour qui, quoi qu'il a. Il y a une femme là récemment, je ne sais pas si elle est sénégalaise ou guinéenne. Elle avait apparemment été victime de racisme à la télévision et a fait appel à un soutien collectif des Africains. Mais un soutien qui s'est vite transformé en une moquerie en cascade. Je pouvais voir, vous savez, à Internet, c'est facile. Elle se prend pour une blanche. Elle aime trop faire la blanche. On l'a recadré, on l'a remise à sa place d'esclaves. Je ne la connais pas. J'avoue que je n'ai pas trop l'habitude de regarder les histoires en français que je trouve souvent pas très enchérissants. Mais j'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui était la raison de tout ce tollé qui incitait à l'indignation. C'est vrai qu'en l'écoutant, on croirait que c'est une gauloise en train de réclamer ses droits en France pendant que ses collègues blancs assis jouissaient de ce spectacle dégradant et humiliant. C'est triste, mais elle avait besoin de soutien. Même si elle eut en retour une résistance furieuse et déchaînée. Je vous dirais pourquoi les gens deviennent comme ça. Les gens souvent vont se réfugier dans d'autres races parce qu'ils ont été déçus par les siens. C'est vrai que souvent, très peu, deviennent vraiment bêtes quand ils ont épousé un blanc ou un indien. Mais si c'est le cas, c'est souvent un complexe d'infériorité qui ne mérite pas un total âgé. Avant de parler d'activisme et de négritude, il faut commencer par être amoureux des Noirs. Pas amoureux du concept anti-esclavagiste, anti-néocolonialiste, mais amoureux des Noirs. Beaucoup de gens prétendent être panafricanistes, mais en réalité, ce ne sont que des pages qui cherchent des likes. L'amour de son pays, l'amour de sa race ne se dit pas. Ça se démontre comme le font les autres. Contrairement au peuple noir, toucher à un Marocain, vous allez toucher à tous les Marocains. Si vous êtes bien informé, vous saurez qu'en Belgique, il y a quelques années, on offrait de l'argent à tout celui qui dénoncerait une personne en situation irrégulière. Le faisait en contrepartie d'une somme en silence pour qu'une investigation soit conduite et que la personne soit rapatriée à son pays d'origine. Beaucoup issus de l'Afrique subsahérien sont tombés dans le piège. Ils ont payé le prix de la trahison. Ils ont essayé la même technique chez les Marocains, mais ça n'a pas marché. Parce que le Marocain n'est trahi généralement pas son frère. Et surtout pas pour une personne étrangère. Soutenez les entreprises de vos frères pendant leur période d'incubatoire. Apportez votre contribution à leur développement. C'est la seule façon de grandir l'Afrique. Il y a une béninoise qui vend des pagnes et tout ça. Et on a une fois publié une vidéo de son entreprise sur la page. Mais il fallait voir les commentaires. Pour moi, le succès, c'est de rencontrer des gens qui t'aiment sans te connaître juste parce qu'ils t'ont vu sur des réseaux sociaux, qui viennent te dire « J'ai commencé à faire ci ou à faire ça ou à m'habiller comme toi parce que j'ai vu ce que tu fais et ça me plaît. » Le succès, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Il y a plein de gens qui ont de l'argent qui sont détestés. C'est d'être aimé, d'être reconnu par les gens et que les gens soient fiers de toi. Et surtout, les gens de ton pays, quand ils te voient à l'étranger, ils sont fiers de toi. Oui, elle réussit son entreprise, mais elle est orgueilleuse. Elle les salue par les gens. Elle est « Oh damn, cette femme ! » C'est pas possible. Elle est orgueilleuse parce qu'on parle d'elle. Mais vous étiez où quand elle commençait ? Si tu soutiens quelqu'un quand il commence ses entreprises, vraiment, il deviendra orgueilleuse vis-à-vis de toi quand il réussit son entreprise. Non, 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 je doute. En fait, les Africains, généralement, vous observent de loin. Ils savent ce que vous faites pertinemment, mais vous observent. Ne réagissent pas. Mais attendent que vous fassiez une erreur, que vous sortiez une phrase ambiguë, qui est une ambivalence dans vos propos. Alors là, ils viennent « Ah ! » Pourquoi ils ont dit ça ? Je vous avais dit « C'est trop beau pour être vrai ! » Je vous avais dit « Ah ! » Même les pages afro-panafricanistes, ils partagent des vidéos des Africains qu'ils aiment. Ceux qu'ils n'aiment pas, malgré leur réussite, ils ne partageront pas. C'est ça l'hypocrisie, le pharisianisme. Vous allez beaucoup m'aimer ou beaucoup me détester. Mais j'aurai accompli ma mission. Beaucoup de Congolais en veulent à Maître Gims, ce chanteur talentueux qui, à travers sa voix, n'a pas seulement fait vibrer le monde, mais unit différentes communautés. Encore une fois, j'ai dû disparaître. Des fois, je t'aime, des fois, je te haine. Oui, beaucoup de personnes lui en veulent parce qu'elles auraient voulu qu'il fasse mention de la situation politique en RDC. Elles auraient voulu qu'il expose, à travers sa notoriété, les atrocités perpétrées contre les populations de Béni. Il était environ 18 heures lorsque les premiers coups de feu ont commencé à retentir. D'abord, aux abords du camp militaire de Kassanga. Puis, les assaillants ont pris la direction du centre-ville. Les civils ont tenté de fuir, mais ils ont été les premières cibles. Au moins 14 personnes ont été tuées. Parmi les forces de l'ordre, 5 militaires auraient perdu la vie. Une population que je chéris d'ailleurs, mais comme il a décidé de se taire, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, il est devenu la bête noire. Celui qui priorise la Syrie et le Maroc au-devant de son propre peuple. Quand cette histoire a commencé, on m'a montré une vidéo où les Congolais sont allés casser les histoires de Gims à France, machin, chose là. C'est quoi la boutique, là, à vous appeler, là ? Une question un peu politique, on va dire, mais vous êtes très observé par la communauté congolaise et souvent j'ai vu des tweets ou des réactions qui disaient que vous ne preniez pas position face à la crise et à la guerre qu'il y a au Congo et on vous le reprochait. Vous le prenez comment, ça ? Le problème des Congolais, c'est un peuple particulier parce qu'ils pensent que moi, je peux arrêter la guerre au Congo. C'est ça. Alors que c'est exagéré. C'est exagéré. Comment pourrais-je arrêter la guerre au Congo, moi ? Le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus lourd que ça. Ça, voilà, on n'en parle pas. J'étais au Congo, à Kinshasa. Je vais sur place et on voit les orphelins, on voit les gens, on les voit. Parce que, voilà, quand j'arrive sur place, c'est des choses qu'on fait et qu'on ne relève pas forcément. Voilà. Donc ces gens-là me reprochent de ne pas relayer. Donc il faut que je sois un peu plus... Il faut être dans l'ostentation un peu plus, c'est tout. Mais avant de juger ou d'ostraciser une personne pour les raisons présentées, il faudrait d'abord analyser. Si Maître Gims était conscient que son succès était dû à la participation des Congolais, il n'oserait pas défier les Congolais. De peur que vous n'arrêtiez d'acheter ces histoires. Mais est-ce qu'on a besoin d'un diplôme à la Sorbonne ou d'un master's degree pour comprendre ce concept aussi rudimentaire ? Mais c'est vous qui parlez français, non ? Maintenant, demandez à Maître Gims de défier les Marocains. Il ne le fera pas. Parce qu'il sait que vous, vous le réclamez Congolais, mais eux, ils achètent son disque. Pendant la frénésie de cette histoire où Gims aurait rejeté ses compatriotes, mon assistante personnelle me montrait de l'être ouverte à Maître Gims. Vous savez, avant de critiquer quelqu'un ouvertement, il faut l'avoir déjà au moins une fois soutenu ouverte. Moi, je vais vous dire en quoi nous, les Noirs, on est champions. Quand il faut soutenir quelqu'un ouvertement, propager de la bonne réputation, partager son entreprise sur Facebook pour qu'il ait plus de clients, on est absent. Mais quand on fait une petite erreur et il faut critiquer, Ah, je vous avais dit ! C'est trop beau pour être vrai ! Ah, je vous avais dit ! Écoutez, je peux vous parler à ce niveau-ci ou à ce niveau-là. J'ai fréquenté les demandes. Ma petite sœur-là, Vanessa Cacheron, que vous réclamez, Ah, elle est Congolaise ! Elle parle pour T-Games, elle est Congolaise ! Si elle met un CD en vente pour la comédie, vous allez acheter. Votre patriotisme, c'est seulement lui écrit l'inbox. Si elle ne répond pas, elle est hors gaze. J'ai fait une vidéo où je parlais de la perte de l'inconnu, du challenge que j'ai pris et que j'ai vaincu. Une vidéo qui parlait de mon parcours de combat contre Pat Berry aux Etats-Unis. Les Noirs ont pris ça pour booster leur page panafricaine. Ils ont fait ça une vidéo de racisme. Est-ce que moi, je vous ai dit que j'ai un problème avec ce monsieur ? Mais l'histoire que j'ai racontée là, j'ai écrit en détail dans le livre. Maintenant qu'on met des pages, j'ai acheté les livres. Je soutiens des Noirs, c'est tellement... Ah, c'est mon compatriote ! Et si tu ne réponds pas à son atalak ou mal placé, Ah, il est hors gaze ! Dans le monde de sport, beaucoup d'Africains ont du mal à progresser parce que les Africains ne le soutiennent pas. Il y a un Camerounais au nom de Francis Ngannou. Il combat aux Etats-Unis chez UFC. Il est fort ! Avec son allure, sa carrure, sa tendance, il devrait déjà devenir multimillionnaire maintenant. Mais il ne l'est pas encore parce qu'il n'a pas le soutien inconditionnel des Camerounais. Le seul soutien qu'on lui donne, c'est des likes sur Instagram et quelques commentaires. Quand il combat aux Etats-Unis, les Camerounais, pourquoi vous ne partez pas ? Pourquoi vous n'achetez pas vos billets pour aller soutenir votre frère ? Vous voulez qu'il vous achète aussi les billets pour aller le soutenir ? C'est mon compatriote, mon compatriote. Et alors ? On s'en fout de toi ! Le patriotisme, c'est dans l'acte, dans l'action, dans la participation. Mais vous attendrez qu'il vienne construire une maison au Cameroun. Et s'il n'en construit pas, ah, lui aussi, il a combattu là-bas, qu'est-ce qu'il a fait ici ? Ou qu'il fasse des dons gratuits aux orphelinats, ses compatriotes. C'est triste l'Afrique. On a l'impression que le soutien de l'Africain est toujours collé à quelque chose. On s'attend à quelque chose en retour. Il n'y a pas de soutien gratuit. Pendant ce temps, il y a un petit là qui s'appelle Mac Grégo. Ce petit là a fait 100 millions de dollars à son dernier combat. C'est un Irlandais. Il a 26 ans ou 27 ans, je ne sais pas combien. Mais pourquoi Mac Grégo a fait 100 millions de dollars ? Parce que les Irlandais sont engagés à soutenir leurs frères. Quand Mac Grégo combat, les Irlandais vivant aux Etats-Unis, que ce soit Texas, New York, peu importe, Seattle, ils viennent tous le soutenir. Ils achètent le billet pour venir au combat. Sans intérêt, ils ne sont pas payés. Ils viennent soutenir seulement. Ceux qui ne peuvent venir sur le terrain, restent à la maison mais achètent ce pay-per-view pour suivre le gars à la télévision. C'est ça le patriotisme. Maintenant, s'il y a génocide en Irlande, vous pensez que Mac Grégo ne dira rien par rapport à ça ? L'ennemi le plus farouche de l'Afrique francophone, ce n'est pas la France. C'est l'Africain avec ses émotions. Même un pasteur. Pour partager la vidéo, il y a un autre pasteur qui a bien pliché. Non, non. Il risque de voler tous les... tous les why. Je vous l'ai dit de le départ, vous allez beaucoup m'aimer ou beaucoup me détester. Si on est hypocrite. Il y a beaucoup de jeunes Africains, footballeurs amateurs mais célibataires. Mais dès qu'ils signent un gros contrat et épousent la blanche qu'il a soutenue, alors là, vous faites un tollé. Ah, les noirs ! La haine de soi ! Il a épousé une blanche ! Soudenez vos compatriotes quand ils se cherchent encore. Ne venez pas critiquer quand ils ont déjà réussi sans vous. Si vous n'avez jamais acheté un disque de maître Gims par patriotisme, vous n'avez pas le droit de le critiquer. Ce qui me ferait plaisir à moi, c'est de voir quelqu'un écrire une lettre ouverte à un de ces jeunes hommes qui chante en France, un de ces jeunes Africains qui chante en France. Une lettre disant, en tout cas moi, frère, je te félicite pour le travail que tu fais. C'est digne de ton nom, digne de l'Afrique. Et pour te remercier, je t'envoie 200 euros de mon salaire juste pour t'encourager. Je sais que c'est pas grand-chose mais je te les envoie. Personne n'oserait le faire. Mais quand il faut critiquer, alors là, il y a tout le monde qui descend. Vous invitez un orateur français pour parler en Afrique, vous le payez 30 000 euros. Vous invitez un Africain pour la même cause, vous voulez qu'il le fasse gratuitement par panafricanisme. Vous pensez qu'il va manger panafricanisme ? Vous savez, deux des panafricains les plus célèbres sur Internet ne s'adressent plus la parole. Parce que chez nous, les Noirs, l'émotion prime souvent sur la raison. En tout cas, moi, on m'aime beaucoup ou on m'aime pas du tout. Mais mon nom est Zach Mouekasa, le guerrier noir. Votre frère. Même un pasteur. Pour partager la vidéo, on a un autre pasteur qui a bien prêché. Sous-titrage ST' 501